Tac, tu vois, l'impulsion, bam bam Comment générer des crochets puissants en MMA ou en self-defense Salut à toi dans cette vidéo, je souhaite te partager une technique que j'ai pu apprendre justement durant mon parcours à main nue Si tu souhaites voir ce fameux parcours, je te conseille de regarder mes vidéos il y a deux ans de ça Si tu me suis pendant un petit moment, comme tu dois le savoir, j'ai remporté un combat à main nue par abandon en Angleterre Et dans cette vidéo justement, je souhaite te partager ce que j'ai pu apprendre justement durant mon parcours à main nue Et c'est une technique vraiment qui va te permettre justement de pouvoir générer des crochets constamment Que ce soit en self-defense et en MMA Reste vraiment attentif à cette technique car elle te permettra surtout si tu fais du MMA ou la self-defense ou de la boxe P-point De t'éviter de prendre des coups de pied ou surtout d'être projeté Ça te permettra à la fois d'être puissant dans tes frappes mais surtout d'être protégé contre cela La chose que je voulais te dire surtout c'est que dans la description il y a un lien qui te permettra de nous rejoindre Il reste 3 places pour un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro Le but de ce bootcamp c'est justement de te permettre d'améliorer ta technique de boxe Mais j'en parlerai plus à la fin de cette vidéo Donc tout de suite je vais te parler d'un crochet percutant Et qui va te permettre de générer des coups constants et puissants A tout de suite Donc dans cette vidéo je vais te montrer justement un crochet très intéressant De base un crochet c'est le fait de te servir du pied opposé à ton poing Si je vais donner un crochet du bras avant c'est le talon de mon pied qui va me permettre justement d'avoir mon épaule vers l'arrière et donner un crochet Si je vais donner un crochet du bras arrière c'est l'épaule du pied opposé qui va me permettre d'avoir mon épaule vers l'arrière et donner un crochet Là c'est très intéressant c'est rapide et efficace Néanmoins lorsque tu veux faire des crochets au niveau du corps Et bien tu es obligé de mettre ta tête en avant Et ça c'est le point qui est vraiment intéressant Si par exemple tu fais du muay thai, du MMA ou tout ce qui est pied points Tu peux bien souvent d'une part rentrer dans le coup de ton adversaire C'est à dire ou un coup de coude ou un coup de pied Ou il y a aussi le fait que tu peux être projeté Donc ton adversaire peut te prendre et t'amener au sol C'est à dire que là tout ton corps est au niveau, est balancé vers l'avant Et donc tu as une plus grande facilité à être justement déstabilisé Et donc le coup que je souhaite te permettre de comprendre Il reste vraiment jusqu'à la fin parce que ça va te permettre aussi de générer d'autres coups Et tout aussi puissant sans pour autant te fatiguer Donc le truc qui est très intéressant C'est comme tu peux le voir, si tu veux faire un crochet du bras avant par exemple au niveau du corps Tu vas être obligé de pencher sur le pied avant Et comme je t'ai dit, ou tu peux prendre un coup de pied Ou tu peux te faire projeter Donc là c'est le coup de base Le coup que je vais t'expliquer, il est simple C'est que tu vas justement te servir plutôt de tes genoux Et surtout de l'impulsion justement de ton corps Le fait justement d'effectuer cela va te permettre justement d'avoir cette protection au niveau de ton corps D'une part tu seras aussi long que ce bambou Donc là le but c'est simplement de Mes pieds ils sont à ce niveau là Et je vais rapidement les mettre là en faisant un saut Comme imaginons que tu étais durant un tremblement de terre Et que tu sautais par exemple un ascenseur qui boum s'arrête Et donc c'est le même principe Tu mets rapidement tes pieds vers cette situation Qui t'amène justement à avoir ton épaule à ce niveau là Ton adversaire est ici Et ensuite tes deux pieds qui sont ici Tu vas effectuer justement une rotation comme si tu regardais ce sens là Donc le but c'est de regarder ici Puis ensuite regarder ici En ayant justement toujours pour but de base de regarder ton adversaire Donc boum tu vois C'est comme si je regardais ici Mais je regarde mon adversaire Et bam tu vois Là j'envoie par la suite comme si je regardais ici Mais je reste là J'envoie le coup Ce qui me permet vraiment d'avoir une grosse impulsion dans mon cou Donc là c'est pour le cou au corps Tu vois C'est bam bam Très intéressant Mais le plus intéressant en fait C'est pas forcément pour le cou au corps C'est vraiment pour le cou au niveau du visage En sachant que comme tu as pu le voir Là le fait que je me mette comme ça Et pas la suite que je donne mon conchet Et bien comme tu peux le voir Mon corps est droit Et donc imaginons que mon adversaire m'imprègne Et bien boum Comme tu vas le savoir Les muscles les plus puissants du corps Sur le niveau des fessiers Et du bas quoi clairement Et donc ça me permet de remonter Et par la suite par exemple choper mon adversaire Là le truc qui est très intéressant C'est de faire la même chose Bam Remonter rapidement Bam Tu vois Donc globalement le but C'est en garde C'est de faire ce mouvement là En regardant ton adversaire Tac Et regarder à ce niveau là Mais en regardant ton adversaire Donc le principe C'est bam Bam Tu vois En n'oubliant pas D'avoir tes deux Tu vois Ce pied Comme si c'était perpendiculaire au sol Comme si tu touchais le sol plus ou moins Et ensuite envoyais ton coup Donc chose qui est très intéressante Avec ce genre de principe C'est que tu peux par la suite Donner une ribambelle de coup Pour autant user beaucoup d'énergie Vu que tu te sers globalement De toute l'impulsion de base Qui sont de tes pieds Donc ça te permet par exemple De donner un crochet Un crochet Et ensuite un autre crochet Tu peux donner peut être Un coup de coude Un coup de poing Marteau C'est comme si tu Comme si tu martelais ton adversaire Mais là le truc qui est intéressant C'est que Tu vas te servir justement De l'impulsion de ton corps Tu vois Bam Bam Et donner un crochet par la suite Tu peux faire une ribambelle de coup Coup de coude Bam bam Avec un crochet Pareil Bam Crochet Coup de coude Coup de coude Coup de coude Plein de trucs comme ça Vraiment c'est Similaire au Winshun Je sais pas si tu connais le Winshun Où il y a des ribambelles de coups Vraiment avec ce genre de choses Tu peux même Vraiment 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 t'amuser Je te conseillerais vraiment De le faire plus Sur le stack de frappe Pour vraiment T'expérimenter la chose Mais même par exemple Coup de poing marteau En faisant ça Tu vois Entre l'impulsion Tac Tu vois L'impulsion Bam 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 Tu vois Bam 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 Coup de poing marteau Coup de poing marteau Boum 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 Et plein d'autres choses Qui permet vraiment De t'amuser Donc je te conseille vraiment De t'essayer la chose Remets en repeat Si tu veux voir Tout ça J'ai dit en début de vidéo Il y a un bootcamp Qui aura lieu à Rio de Janeiro Ce bootcamp sera vraiment intéressant Pour toi Si par exemple Tu es dans une salle de boxe Et que tu te sens pas forcément Bien encadré Et que tu as cette impression Justement Que ton haut potentiel N'est pas mis réellement en avant Peut-être que aussi Tu n'as pas forcément De temps d'aller dans une salle de boxe Ou peut-être que globalement Tu souhaites justement Mettre une pulsion dans ta boxe Pour pouvoir repartir du bon rail Ce bootcamp justement C'est des entraînements Qui auront lieu Le matin et l'après-midi Matin en plage Après-midi Dans une salle de boxe Et tout est à proximité De l'hébergement C'est tout inclusif Ça veut dire que Nourriture, hébergement, entraînement Et aussi Les périples qu'on va faire Justement En une petite randonnée Tout est compris dans le ticket Du bootcamp Mise à part le billet d'avion Qu'il faudra justement Que tu intègres Dans ton budget Ça veut dire que Le but c'est que Quand tu rentres à Rio Tu ne penses plus Qu'à la boxe uniquement Ça sera vraiment intéressant pour toi Si tu souhaites améliorer Ta puissance de frappe Avoir des frappes plus sèches Et surtout Plus ancrées au sol Aussi On travaillera beaucoup Tout ce qui est Appui et mobilité Pour te permettre justement De pouvoir être A la fois mobile Et puissant C'est vraiment une notion Qui est pour moi Très importante Parce que si tu me suis Tu vas certainement savoir Que pour moi Tout se passe au niveau Du bas du corps T'as l'impression Que tout se passe Au niveau du haut Mais je te rassure Que toute ma concentration Se base au niveau Du bas du corps Au niveau de mes appuis Et c'est cela Que je souhaite Te retransmettre Durant un camp Où tu vas t'entraîner 3h30 4h le matin Et 3h30 3h l'après-midi Donc c'est très intensif Et si tu souhaites Intégrer l'aventure C'est dans la description Il suffit simplement Cliquer dans la description Et par la suite Justement Tu pourras voir Tout le récapitulatif Du Spoon Camp Voir justement Les avis des précédents participants Voir le programme Tu pourras voir aussi Bon nombre de choses Comme le lieu d'habitation Et bon nombre de choses Qui te permettront Justement de donner Une idée sur l'aventure Après je te conseille D'aller tout en bas Pour pouvoir justement Voir les témoignages Et il y a un formulaire Qui te permettra De prendre un rendez-vous Avec moi Donc voilà Donc voilà Si tu souhaites Devenir plus vaillant Dans ta box Ça va être plus instinctif Plus valeureux Surtout le socle Du Bound Camp Est basé sur les contre-attaques Qui te permettent justement D'être un boxeur Qui a du répondant Et pas uniquement un boxeur Qui s'est frappé Sur le stack de frappe Parce que tout le monde C'est frapper sur le stack de frappe Même ma nièce Donc c'est pour te dire Que c'est instinctif en nous Savoir frapper sur le stack de frappe Savoir frapper En termes générale Tu as une personne Qui ne bouge pas Mais il y a toute une différence Avec un boxeur Qui est face à toi Et qui te fonce dans l'art Et c'est ça que je souhaite T'apporter durant ce Bound Camp Te permettre justement D'avoir ça en toi De déguiser justement Tes instincts de combattant Et que ça soit en toi Ça veut dire que C'est à la fois Une expérience de dingue Une expérience humaine de dingue Une parenthèse dans ta vie Mais c'est aussi et surtout Un moyen justement De t'approprier des techniques Qu'elles sont à toi C'est le meilleur moyen Pour germer plus rapidement Comme ces bambous Tu dois certainement savoir Qu'un bambou Ça prend 5 ans Pour germer en bas Et puis dès que Les 5 ans s'arrivaient Avec une bonne alimentation Boum Ça grandit comme ça Et mon but justement C'est de te passer Les bons nutriments Pour pouvoir justement Avoir cette pulsion Dans ta technique de boxe Et tout ce que tu vas apprendre Par la suite En fait tu vas l'engranger Et tu vas le digérer Et surtout Tu vas pouvoir justement Le retransmettre Sur le ring Donc je vous souhaite Devenir plus haut du table Sur le ring Tout se passe dans la description Il suffit simplement de cliquer Comme je dis Il reste 3 places Et comme d'habitude T'es la boxe avec toi Tout se passe dans la description